salut c'est vince j'espère que tu vas bien alors là je te parle je suis un peu en chemin et tout pour aller chercher mon fils chez sa nounou j'avais envie un peu de de tester le le délire et puis de voir si c'était jouable bah voilà de parler en marchant tout ça et voir s'il y avait pas trop de de galère pour moi puis en termes de son et tout bon sachant que là il pleut c'est vraiment pas le fun on est en plein londres et ici si tu veux le trafic ne s'arrête jamais réellement il ya des hélicos qui passent sans arrêt des avions sans arrêt donc voilà c'est c'est vite le bordel ah tiens il ya eu un accident là voilà enfin bref tu vois c'est c'est un peu bruyant donc je m'excuse par avance aujourd'hui je voudrais un petit peu continuer la réflexion d'hier à propos de l'industrie tout ça parce que en fait c'est un peu donné un constat voilà qui peut être un peu déprimant je sais qu'il ya beaucoup de musiciens qui sont un peu résignés on va dire ou qui ont du mal à à trouver des perspectives mais dans cet épisode là j'aimerais te donner plutôt des pistes à explorer ou en tout cas sur lesquels t'intéresser mais putain mais genre il est venu pour moi l'hélico quoi il est pile au dessus de ma gueule c'est insupportable bref ouais je voudrais te donner comme ça des un peu des un peu des des petites graines à implanter dans ton esprit puis après libre à toi ensuite de de te renseigner un peu plus et puis de voir s'il ya pas quelque chose qui t'intéresserait plus qu'un autre parce qu'en fait il faut comprendre que la musique tes compétences de musiciens ton projet musical ton groupe voilà tout ça en fait sont des compétences qui sont monétisables et il ya de l'argent dans cette industrie faut pas croire que l'argent n'existe pas c'est une industrie donc il ya de l'argent par contre c'est peut-être la réalité qui est un peu dure pour nous tous les indépendants et qui cherchent un peu à s'en sortir c'est que c'est très mal réparti et que forcément ben voilà ça amène pas mal d'inégalités quand je te disais qu'il y en est sur une industrie je parle vraiment du business des les majors un des grandes maisons de disques mais sur une industrie on va dire qu'il qui est à perte dans 90% des cas il ya quand même très très peu d'entreprises qui peuvent se permettre d'avoir un business model aussi bancal et pourtant voilà donc non va essayer de se placer du point de vue de d'un musicien indépendant qui cherche à voilà soit à se professionnaliser sur en tout cas trouver des moyens de gagner de la thune avec ses compétences de musiciens avec ses compétences artistiques et puis voir ce qu'il est possible de faire alors le premier truc évidemment sont les concerts c'est pas une c'est pas une grande nouveauté hein tu sais je vais pas réinventer la roue évidemment je vais pas t'inventer des choses qui n'existent pas mais le concert c'est comme le meilleur moyen pour gagner de l'argent alors tu vas me dire oui mais il ya plein de groupes qui jouent gratuitement les cachets c'est pas très cher etc alors oui effectivement surtout quand on débute surtout quand on n'a pas de notoriété même au niveau local je veux dire et quand on n'a pas d'argument surtout à faire valoir effectivement bah ça va souvent être des plans au rabais mais tu vas voir que on va en parler après le concert c'est le lieu aussi où tu vas pouvoir capitaliser énormément de choses pourquoi parce que les gens en fait ils ont un contact direct avec toi ils vont avoir ce moment de partage et c'est vraiment le moment où tu peux te faire des fans quoi suffit qu'ils aient vu une fois et que voilà c'est un truc qu'ils ont jamais vu avant où tu es le groupe qui voilà qui va résonner par de par ta musique mais aussi surtout par ton attitude par ton ton style ton ta manière de jouer ta manière de de parler de communiquer la manière d'être en fait qui font que c'est vraiment un moment ultra fédérateur justement pour de potentiels fans et des gens qui peuvent te suivre qui vont peut-être être prêt à sortir la cb pour toi attends je vais vite mettre le parapluie enfin ce qu'il en reste donc oui le concert c'est quand même lent le moment quoi c'est le truc à à essayer de développer au maximum et d'ailleurs si tu veux je l'évoquais hier mais toute l'industrie de la musique maintenant elle repose en grande 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 très grande partie sur les concerts je te disais avant qu'on faisait des concerts pour promouvoir des albums maintenant en fait ça s'est retourné si tu veux on fait des albums pour ensuite capitaliser et ramener des gens en concert et vendre des places de concerts et des places de festivals et du coup pouvoir vendre des spectacles et toucher ses cachets et tout ça quoi et donc c'est par là que l'exploitation maintenant elle se fait en grande partie évidemment voilà tu vas te voir sans doute jouer un petit peu rabais en tout cas au débit mais deux choses la première c'est que il faut pas hésiter de négocier d'accord ils ont monté un salon de coiffure en genre une semaine c'est impressionnant c'est des coréens il faut pas hésiter à négocier et donc bah faut pas hésiter à dire moi je nous notre groupe on vient pas jouer pour moins de 500 balles ou pour moins de voilà et ça ça va être aussi une réflexion de groupe à avoir c'est à dire bah à partir de combien les gars vous voulez jouer tu vois et sachant que si tu veux tu vas prendre 500 balles vous êtes 5 tu peux dire ok ça fait 100 euros chacun mais il ya peut-être aussi un truc plus malin à faire et créer une caisse commune peut-être lâcher aussi un billet aux techniciens qui te suivent si jamais c'est le cas ce qui serait quand même pas une mauvaise chose voilà par respect et puis parce que les techniciens ils ont toujours beaucoup plus de facilité à trouver des plans payés que les musiciens et donc souvent quand ils accompagnent des groupes amateurs des groupes de potes et tout bah c'est aussi parce qu'ils kiffent participer à ça et qu'ils kiffent être être là et donner de leur temps mais pour eux c'est souvent du temps perdu quoi par entre guillemets financièrement bref parenthèse je m'ai déjà évoqué aussi mais immense respect pour tous les techniciens c'est quand même eux qui font énormément vivre ben tout quoi toute l'industrie en fait donc il ya ça et puis je trahère son speed parce qu'ici les piétons ils meurent assez vite donc ça c'est quand même une première chose c'est pas avoir peur de négocier quoi à un moment dire ok c'est important de jouer au maximum pour se faire la main puis pour aller chercher du public des fans les uns après les autres et vraiment y aller un par un mais il ya aussi un moment faut savoir savoir dire non à des plans trop foireux quoi ou alors faut qu'il ya une rémunération parce que les voilà c'est toujours le mal de notre profession c'est le fameux ben venez jouer par contre on n'a pas de budget mais ça vous fera de la pub et tout ça voilà c'est un moment faut quand même très bien réfléchir et avoir des arguments et derrière ça peut être ben écoute tu veux pas nous payer mais tu sais que tu vas ramener des gens ben voilà non on te prend un pourcentage sur le bar ou alors tu nous donne moins en fixe derrière on prend un pourcentage ou alors voilà au minimum du minimum c'est quand même ben voilà on fait tourner le chapeau et tu et tu fais un appel au chapeau machin en tant que patron voilà les gens il ya une espèce d'autorité quoi naturel du patron du troquet donc ça ça moi je l'ai déjà vu dans des petits cafés concerts où justement bah voilà c'était des tout petits fixe juste pour la forme machin mais parce que c'est des toutes petites salles qui font pas du gros chiffres par contre tu vois il y avait vraiment un truc qui était mis en place en termes de conditions d'accueil et puis derrière aussi en termes de il poussait vraiment le chapeau quoi c'était vraiment vas-y me laisse pas passer toi c'était vraiment voilà il fallait il ya plusieurs endroits comme ça où en fait t'es pas forcément très bien payé de base mais t'es super bien accueilli ils incitent vraiment les gens voilà à venir à venir à ton stand de merchandising à mettre des sous dans le chapeau tout ça donc bon voilà des fois c'est c'est un peu des déserts qui se donnent mais c'est quand même assez assez souvent là le cas donc voilà il ya plein de possibilités en fait de négocier des dates de concert mais il faut vraiment dans tous les cas essayer de négocier dès que tu sens que voilà c'est on va encore jouer gratos ou rabais ou machin voilà c'est bon un moment c'est un tel investissement en temps et en thunes qu'il faut vraiment que ça vaille le coup et il faut essayer de capitaliser au maximum ces moments de concert ce qui me permet d'enchaîner sur la suite et la suite bah c'est ces moments de concert où tu vas vendre des cd évidemment la vente de ta musique enregistrée c'est ça reste assez lucratif à partir du moment où tu le fais en toute indépendance donc c'est à dire que sur un cd vendu 10 euros et ben c'est 10 euros que t'encaisses pour toi et du coup ben si on oublie les frais de studio machin bah en frais de pressage ça va te revenir à un euro peut-être aller 2 euros max voilà du coup bah t'encaisses 10 ça te fait 8 euros de bénéf une fois que voilà tu as à rembourser tes frais d'enregistrement tout ça et donc ça peut quand même être assez lucratif à partir du moment où bah tu fais beaucoup de beaucoup de dates et où tu es bien proactif sur ton stand de merchandising d'accord donc c'est à dire bah tu sur scène par exemple tu fais des annonces tu parles de ton cd un temps soit peu tu vois et tu incites les gens tu leur facilite la vie tu prends un truc pour payer par carte bancaire ça te prend un petit pourcentage mais les gens souvent ils n'ont pas forcément toujours 10 euros machin ben voilà tu as ta petite machine sans contact relié à un smartphone ou un vieil ipad et comme ça tu peux encaisser mais beaucoup plus facilement et ça si tu mets ça en place je te garantis que tu tu vends deux fois plus de cd quoi tu vends deux fois plus à ton stand de merch c'est voilà c'est quasi sûr pour faciliter la vie des gens si tu veux espérer bah gagner des sous alors j'essaie un peu de faire par vent et du coup je vois plus rien avec mon parapluie donc ça c'est ça c'est un premier truc après au delà de la musique évidemment bah tu peux vendre du merchandising voilà c'est à dire bah voilà les t-shirts et compagnie mais c'est pas que ça c'est tu peux très bien avoir différents types de vêtements tu peux très bien avoir différents types de merch des trucs plus ou moins originaux je sais que avec un de mes anciens groupes on vendait des briquets solaires par exemple et ça marchait bien ça un truc assez original qui était dans le ton de du groupe qui se la jouait un peu écolo alterne alter mondialiste tout ça c'était vraiment c'était dans une autre vie depuis je suis devenu un gros connard de libéral qui vient d'angleterre non je déconne mais enfin c'était quand même une autre vie un jour je te parlerai de ce groupe s'il ya beaucoup de choses à raconter je pense bref voilà ça c'était un truc par exemple un petit peu original on vendait des écussons bon ça c'était pas c'était pas top mais il ya plein de choses à inventer et ce qui est intéressant bah c'est que ça peut vraiment voilà faire partie de ton univers artistique par contre la contrepartie c'est que malheureusement il ya un investissement de départ voilà c'est comme dans tout commerce il faut quand même avoir du stock donc bah il faut le faire le faire fabriquer il faut éventuellement avoir un peu de designer ou savoir soi même designé pourra des trucs cool tu vois mais ce qui est bien avec le merchandising c'est quand même que ça te fait de la pub un peu privée quoi et ça c'est quand même le top voilà ça c'est des choses que tu sur lesquelles tu vas pouvoir vraiment capitaliser en concert donc ça c'est quand même assez important par où il vient le monde impossible de savoir tu vas pouvoir capitaliser sur concert mais aussi en ligne d'accord mais ça pour vendre en ligne il suffit pas juste de mettre ton cd sur une boutique il faut vraiment connaître les stratégies bah de marketing de web marketing qui vont pousser les gens en fait à acheter ta musique parce qu'ils vont pas l'acheter comme ça ta musique ta musique ils peuvent l'écouter partout gratuitement et si tu veux ils vont pas l'acheter juste pour te faire plaisir ou à la rigueur ta mamie voilà ton grand-père ok tes parents ils vont te prendre un cd mais mais c'est tout pour les gens qui te connaissent pas ou ou très peu il ya tout un processus en fait qui pousse les gens à à sortir la cb en fait ça ça vient pas de de nulle part et ce processus là c'est ce qu'on voit dans la formation vente sa musique justement où je te montre tout de a à z à la fois tout le processus on va dire théorique puis ensuite comment toi te créer ta propre machine pour vendre ta musique ou vendre d'ailleurs n'importe quoi en lien avec ton projet musical ça peut vraiment être un game changer pour ton pour ton projet mais il faut encore faut-il accepter de d'apprendre des des choses du marketing et puis aussi de mettre en place d'appliquer ça dans ton projet voilà donc si ça t'intéresse tu as le premier lien dans la description c'est en promotion jusqu'à la fin de la semaine alors on continue un petit peu notre notre petit tour d'horizon des des manières de monétiser sa musique en tout cas ses compétences de musiciens là on a vraiment parlé plutôt de ce qui peut se faire dans la vie d'un groupe d'un projet on va dire traditionnel maintenant il ya plein d'autres moyens et notamment parce qu'on appelle la synchro la musique à l'image ça c'est une des énormes industries qui ne cesse de croître d'ailleurs et c'est une énorme manne financière aussi pour pas mal d'artistes indés alors qu'est ce que c'est la musique à l'image ben voilà c'est tout tout l'habillage de musique que ce soit je sais pas des présentations des films institutionnels des publicités des séries des films va même des même des des films on va dire du box office peu importe tout ça se fait ben avec de la musique et du coup la synchro c'est le fait de trouver de la musique pour qui colle en tout cas avec ces images voilà alors pourquoi c'est intéressant pour les musiciens indépendants ben tout simplement parce que la licence pour utiliser des musiques connues c'est extrêmement cher si tu veux quand tu as l'utilisation d'une musique il ya deux phases il ya en gros la licence donc c'est le d'acheter le droit d'utiliser la musique et puis derrière il ya le droit d'auteur donc là qui va être dépendant de l'exploitation de la musique par exemple ben voilà tu veux utiliser une musique des beatles ben il va peut-être falloir lâcher 100 200 mille euros pour avoir le droit d'utiliser une chanson des beatles et puis derrière et ben les beatles ou leurs héritiers vont toucher des droits d'auteur sur l'exploitation par exemple du film qu'aura tourné dans x salles un nombre de fois voilà plus peut-être des rediffusions en télé tout ça voilà donc faut vraiment distinguer ces deux ces deux choses là et évidemment pour les productions bah c'est très cher de lâcher un gros chèque pour utiliser de la musique surtout de la musique qui est connue du coup ils font appel à des artistes indépendants à des artistes pas connus parce que ça leur coûte beaucoup beaucoup moins cher et du coup ils ont comme ça la même pas dire qualité évidemment tout le monde n'est pas les beatles mais tu vois ce que je veux dire ils ont de la musique de qualité mais fait par des petits artistes pas connus ce qui leur coûte évidemment beaucoup beaucoup moins cher parce qu'au lieu de 100 mille bas ça va peut-être se négocier à mille cinq mille dix mille euros quoi voilà je pense grand max quoi et évidemment après les artistes ont quand même touché lors leur droit d'auteur d'accord donc ça c'est évidemment une chose après le problème de ce de ce mode de fonctionnement là bah c'est qu'évidemment il faut trouver les plans et ça c'est déjà beaucoup plus compliqué alors comment est-ce que ça va se passer il y a deux choses il va y avoir si tu veux le démarchage un peu direct et les relations avec ce qu'on appelle les music supervisors donc c'est les personnes qui s'occupent de la musique dans les productions voilà ouais mon loulou on va rentrer à la maison je viens de récupérer mon fils il n'est pas il n'est pas très bien il est un peu malade donc évidemment ces musiques supervisors c'est les gens qui vont un peu faire la pluie et le beau temps notamment sur des assez grosses productions c'est un peu eux qui vont voilà être en relation avec les directeurs les réals pardon je parle franglais tu le sais les réalisateurs et qui vont trouver de la musique qui correspond bah pour tel passage tel passage tel passage évidemment ces personnes là bah sont ouvertes si tu veux à toute musique potentielle à partir du moment où bah justement il y a un potentiel pour leurs besoins ils ont vraiment des besoins très précis c'est à dire qu'ils ont besoin d'une musique voilà de tel style avec tel tel sentiment on va dire tel tel univers qui s'en dégage avec ou sans parole ou avec une voix de femme puis des paroles qui parlent de ça voilà c'est toujours ultra spécifique et donc évidemment évidemment qu'ils ont des grands besoins mais ces grands besoins si tu veux ils font aussi confiance à leur tiers de confiance justement à des gens qui connaissent déjà donc ces gens qui connaissent déjà ça va être je sais pas des éditeurs ça va être des des labels ça va être des agents ça va être voilà tout 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 ces personnes là qui représentent des artistes ou représentent des catalogues de musique ça c'est la première manière la deuxième manière elle va surtout se faire de façon beaucoup plus automatique parce qu'on a pas avec ce qu'on appelle les music libraries donc là ça va souvent être pour des projets plus modestes mais pas forcément uniquement mais assez souvent et en gros c'est des énormes catalogues de musique qui sont à disposition des justement des boîtes de prod des boîtes de pub voilà et dans lesquelles elles vont pouvoir venir piocher des musiques et c'est très souvent aussi des musiques qui vont être un peu formaté pour cet usage là donc c'est vraiment quand même quelque chose d'assez spécifique c'est à dire que voilà tu vas être dans des dans des formats de musique qui vont coller au maximum avec les besoins par exemple d'une pub ou d'un je sais pas d'un reportage d'un documentaire voilà c'est quand même souvent des des projets un peu plus modestes mais si tu cumules tous ces petits projets là bah au final avec les licences plus évidemment terre royalties tes droits d'exploitation voilà si tu places une musique dans un documentaire ou un machin et que le documentaire est rediffusé 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 bah tout ça en fait c'est une petite manne financière qui est un peu modeste mais en fait qui est du coup passive puisque tu as fait ta musique une fois et après potentiellement la musique va être réutilisée dans plusieurs projets et surtout va être rediffusé et à chaque fois toi tu vas quand même toucher tes droits d'auteur donc ça peut être très intéressant à partir du moment où t'es prolifique t'es autonome dans la production musicale et tu vas être capable de composer de la musique de qualité mais un peu au kilomètre quoi pour pouvoir avoir un gros catalogue et pour pouvoir si tu veux te faire te faire intégrer dans une dans une librairie musicale voilà et après ces librairies musicales sont toujours toujours en recherche parce que évidemment le le gros de du boulot de ces gens là bas c'est de fournir un gros catalogue de musique de qualité et donc pour ça ils ont besoin d'avoir de la musique quoi voilà attends je vais mettre pause parce qu'il pleut alors je vais mettre là la capote voilà la capote de la poussette évidemment donc ça la synchro c'est un c'est un gros truc et donc si tu veux si tu veux viser on va dire des gros projets ça va plutôt se passer avec voilà un agent ou si tu es déjà dans un petit dans un petit label ou un petit truc il faut savoir quand même que c'est ça peut être un énorme moyen de se faire connaître et voilà il ya pas mal de groupes qui se sont fait connaître grâce à ça justement ce qu'ils venaient de sortir quelques titres peut-être et puis ben leur titre a été pris dans une pub et puis hop je prends l'exemple de zedo par exemple on fait la pub des cas avec la fontaine et au moment où ils font la pub des cas avec la fontaine en fait ils venaient tout juste si tu veux de alors je sais pas s'ils avaient terminé leur album mais mais en gros si tu veux tout s'est enchaîné ultra vite pour eux ce que la musique a fait un tabac pour la pub tout ça et du coup derrière ça leur a permis si tu veux d'être d'être signé je crois par un tourneur et au moment où ici une piscine avec leur tourneur tout ça si tu veux ils n'ont pas de groupe de la live n'ont jamais joué en live ensemble tout ça je crois que dan le compositeur arrangeur il faisait des musiques de théâtre de danse tout ça et puis la chanteur la chanteuse qui est auteur tout ça je sais pas ce qu'elle faisait mais bref tu vois si tu veux le projet était à peine était presque balbutiant en fait et il a suffi d'un bon titre au bon moment bien placé le titre est très bien mais et si tu veux il ya un alignement des planètes qui s'est fait et boum et c'est la même chose avec avec le groupe cocoon je crois aussi ou pareil ils venaient de sortir leur ep la musique est prise elle a tourné dans un nombre de pub invraisemblable donc ça c'est le genre de truc c'est vraiment pas c'était vite sur des gros chèques quand même parce que voilà si tu es sur une pub je sais pas d'une grosse marque de bagnole de machin voilà on parle d'un chèque à cinq chiffres plus après tous tes droits d'auteur donc voilà et donc pour ces trucs là évidemment souvent ça se passe avec déjà un premier accompagnement professionnel si tu veux voilà après toi en tant qu'indépendant total tu peux très bien aller démarcher des librairies musicales et c'est te faire de rentrer comme ça ton catalogue de musique mais il faut avoir de la musique on va dire assez spécifique mais surtout assez bien calibré évidemment bien produite voilà mais tu peux très bien avec ton une bonne maîtrise de logic pro faire de la musique au kilomètre un peu en mode institutionnel ou machin et rentrer dans une librairie musicale et et te faire te faire accepter ta musique et après tu sais jamais ce qui peut se passer quoi donc donc voilà ça c'est aussi un pont de bas de l'industrie comme ça qu'on auquel on ne pense pas forcément mais qui peut être assez rémunérateur et en tout cas qui permet à pas mal de musiciens indépendants de vivre tout simplement ils font voilà ils sont des artisans de la musique ils font de la musique chez eux dans leur studio un peu au kilomètre peut-être mais en tout cas ils font voilà ils font leur truc quoi alors après un peu dans le même ordre d'idée de l'artisanat musical un tas tout ce qui est musique de commande musique à la demande moi ça c'est quelque chose que j'ai pratiqué donc je connais très bien j'ai pratiqué pendant un an ou deux quoi et quasi exclusivement sur internet avec le site fiverr et je te faisais vivre à 50% en gros tu vois et j'aurais très bien pu en vivre si vraiment j'avais eu la motivation mais voilà moi c'est c'était pas non plus mon ambition principale et puis à l'époque j'étais un peu trop torturé pour vraiment me professionnaliser mais mais j'aurais largement pu en fait avec le recul j'étais un peu con mais bon et puis un peu un peu trop perché quoi c'est ce que je veux dire bref donc ça on va parler justement de mettre vraiment ses compétences de musiciens ben au service de la demande de clients donc après ça va être des clients divers et variés pour lesquels tu vas créer des chansons et des musiques et des jingles et voilà des différentes choses musicales mais c'est ça va être justement de la musique de commande alors chose qui peut arriver également dans le cadre de la synchro je t'en ai pas parlé mais voilà c'est encore c'est encore autre chose mais mais ça se fait aussi bref là on parle plutôt de particuliers de de petites entreprises de d'institutions etc alors pour te dire un peu ce que moi j'ai pu faire à l'époque j'avais fait quoi j'avais fait des musiques pour un mec des chansons d'amour pour un gars un suisse je crois voilà qui qui avait écrit quelques textes et en fait le gars voulait déclarer il voulait simplement déclarer sa flamme à sa copine je crois ou en tout cas à la nana qui voulait du coup bah à partir de ces textes qui étaient honnêtement pas ouf ben voilà je vais faire je vais faire quelques chansons j'avais eu aussi ça c'était c'est pas via internet c'est un plan d'une pote qui m'avait refilé ce truc là d'un gamin un peu je pas s'il était autiste ou machin mais il avait un peu des des problèmes de cet ordre là tu vois pas très adapté socialement pas trop dans le moule on va dire de la normalité et qui pareil avait écrit quelques textes et en gros c'est un espèce de cadeau que lui offrait sa famille c'était de mettre en chansons trois trois deux trois de ses textes voilà c'était un peu un de ses rêves tout ça et du coup ben voilà je lui ai fait un petit ami micro ep comme ça à partir de ces textes et puis moi j'avais fait toutes les toutes les musiques j'avais créé des chansons en gros j'avais chanté tout ça fait tout un tout un truc même une mini pochette et tout voilà il était un énorme cadeau un énorme moment apparemment quand il a reçu le cd tout avec toute sa famille machin c'était voilà apparemment ça a été vraiment vraiment super chouette qu'est ce que j'avais fait d'autre j'avais fait de la musique une espèce de générique pour genre des locations de limousines à nageville j'ai fait des chansons pour je sais pas les 50 ans de mariage d'un couple israélien j'avais fait un truc pour des espèces d'évangélistes au canada enfin groupe d'ado évangélistes c'est c'est souvent moi c'est le cliché mais 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 j'ai l'impression que c'est quand même souvent le cas moi je suis un peu catho à la base je connais un tout petit peu ces milieux là mais tu sais c'est genre ces groupes où il y a pas mal de blacks ou d'asiat et voilà ils sont en mode évangéliste donc sont souvent tu sais dans des églises ou des églises de quartier ou des trucs ouais du coup là c'était tout un c'est un truc pas mal en plus c'est un beau texte et tout puis voilà j'avais fait j'avais fait toute une mise en musique de leurs trucs et après ils l'avaient chanté apparemment machin la chanson voilà et ça il ya eu plein de trucs en fait et donc si toi tu es un minimum bon dans tout ce qui est créativité écriture de chansons tout ça rien ne t'empêche bas de aussi proposer tes services comme ça de compositeurs à la demande de musiciens si tu veux un peu comme il y aurait des écrivains publics des machins toi aussi tu peux très bien être voilà le un musicien comme ça qui vient proposer aussi bah ses services sachant qu'évidemment ça peut beaucoup se passer par internet avec des sites bas comme fiver comme cinq euros aussi que juste une pale copie de fiver en français mais qui finalement a fini par bien bien marché j'ai l'impression je me suis jamais inscrit dessus mais je l'avais suivi au début je parle de ça c'était enfin fiver j'ai dû m'inscrire en 2012 je pense voilà donc j'étais un peu le seul français d'ailleurs sur la plateforme en tout cas faire de la musique du coup ça m'aider aussi à me démarquer parce que des gens demandaient des chansons français des trucs comme ça ou des ou des traductions de chansons ou des pas vraiment plein de trucs quoi ou des trucs de poésie donc c'était assez délirant donc ça rien ne t'empêche de le faire après évidemment voilà ça peut être un peu compliqué de se monter vraiment un portfolio etc donc très souvent justement pour un portfolio il faut déjà avoir fait des choses éventuellement en avoir fait gratuitement même si c'est pas forcément ce que je te recommande puis c'est pas du tout la thématique de notre de notre podcast mais ça c'est possible quoi et voilà et moi je l'ai fait je pense qu'il y a moyen de le faire façon intensive par contre le truc c'est par exemple sur des sites comme fiverr si tu veux tu faut pas t'attendre à être bien payé voilà alors plus tu montes on va dire en grade machin plus tu peux un peu prétendre à augmenter les les tarifs mais si tu veux voilà ça commence au rabais et tu es un peu en compétition avec des gens de partout dans le monde et des gens qui sont dans des pays pauvres alors je sais qu'on n'a pas le droit de dire pays pauvre mais clairement quoi enfin je suis désolé mais voilà tu tu vas tu vas je sais pas au vietnam ou tu vas même enfin voilà dans un pays de l'est tout ça bah oui les coûts de la vie sont pas les mêmes voilà donc tu es en compétition et donc évidemment voilà c'est c'est il faut faire un peu faut être un roi de l'efficacité si tu veux ne pas passer plus de temps que ce qu'on te paye quoi et dans tous les cas tu risques quand même de pas être payé très cher de l'heure parce que c'est un peu le problème en fait de la musique c'est que bah si tu veux faire de la musique ça prend du temps et moi je faisais les choses bien c'est à dire que je me suis pas créé un catalogue de dix musiques sur lesquelles après je refoutais les mêmes paroles des gens ou je sais pas quoi tu vois c'est qu'à chaque fois je recréais quelque chose donc forcément voilà c'est un peu plus un peu plus compliqué mais mais du coup voilà c'est tout à fait c'est tout à fait envisageable bas de de se monter comme ça un business alors évidemment ça va être un peu long surtout quand personne te connaît surtout quand voilà il se passe rien et puis bah tu as d'autres tu as d'autres manières aussi encore de monétiser ben tes compétences par exemple si tu es beatmaker évidemment la vente d'instrumentales en ligne alors ça c'est pareil il y a beaucoup de gens qui le font mais en fait il y a pas mal de gens qui vivent de ça avec tout les l'explosion des types beats etc et puis il y a même des des groupes méga connus qui ont chopé en fait des instruments comme ça je crois qu'il y avait c'est pnl qui avait chopé des instruments comme ça sur beat stars puis même des grosses pointures américaines pareil donc tu as des sites voilà comme beat stars comme air beat où tu peux ben voilà te pareil te créer un catalogue te créer une page mais en fait et ça fonctionne bien mais pareil de la même manière tu peux vendre des des packs de samples des packs des drum kit des choses comme ça mais en fait tout ce qu'on oublie c'est que ces compétences là de musicien en fait c'est que la moitié émergée de l'iceberg l'autre moitié est le plus important ça va être au final comment tu market tout ça et on en revient toujours au marketing c'est à dire comment tu te vends toi artistiquement et en fait tu auras beau mettre 100 300 instru sur beat stars si à côté de ça tu fais pas un gros travail mais vraiment un gros j'appuie sur le gros avec ma voix qui part en couille un gros travail justement ben de te pour te faire connaître ça ne sert strictement à rien autant être clair c'est à dire que si tu es juste intéressé par faire de la musique ben ça va être très compliqué de gagner quoi que ce soit en termes de sous en tant qu'indépendant si tu fais pas aussi tout le reste c'est à dire que bah si tu n'as pas une forte présence en ligne si par exemple ben voilà tes beatmaker bah si tu n'es pas en train de contacter des des rappeurs par exemple sur instagram de poster des petites vidéos de toi de ta prochaine instru de trucs comme ça et tout ça ben voilà ça prend aussi beaucoup de temps mais en fait faut comprendre une chose c'est que à partir du moment où tu veux faire de la musique ton métier ou du moins tu l'envisages ou du moins que tu as envie de gagner des sous avec ça bah je suis désolé mec je suis désolé meuf faut le considérer comme un vrai métier quoi quand bien même t'es pas beau t'es pas payé ou très peu au début ça reste quand même un métier ça reste monter son activité monter son entreprise en gros c'est ni plus ni moins que ça et du coup bah oui au début personne te connaît personne va te faire confiance personne va te lâcher un billet personne va sortir la cb juste parce que t'es sympa quoi ou que tu fais du très bon son ça c'est ça c'est juste un doux rêve qu'on énormément de musiciens encore ça faut vraiment sortir quoi on est vraiment à l'heure à l'air même je dirais des indépendants avec tout ce qu'il y a de positif et de négatif peut-être en termes de société et d'économie mais mais c'est la réalité c'est à dire que t'es indépendant donc tu dois te démerder tu dois te démerder à tous les niveaux pour te faire connaître pour faire avancer ton projet pour qu'il se passe des choses pour que ça bouge quoi et si tu veux gagner des ronds avec ta musique bah il va falloir je suis désolé te bouger quoi te sortir les doigts et donc mettre en place aussi des choses des stratégies notamment en termes de marketing en termes de de présence en ligne en termes parce que maintenant aujourd'hui beaucoup 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 de choses se passent par les réseaux et si t'as pas de catalogue si t'as pas de connaissances si t'as pas de réseaux de gens susceptibles de t'embaucher susceptibles de t'aider à te faire connaître tout ça bah ça va être extrêmement compliqué de tirer ton épingle du jeu et c'est certainement pas par la qualité de ta musique que tu vas te démarquer et je sais que c'est toujours ça fait toujours chier d'entendre quelqu'un qui dit ça mais malheureusement c'est pas les meilleurs musiciens qui s'en sortent le mieux c'est plutôt ceux qui savent se vendre et malheureusement c'est souvent les musiciens les plus médiocres qui savent le mieux se vendre en tout cas j'ai l'impression après c'est pas toujours le cas mais mais voilà il ya très souvent c'est des mecs qu'on les qu'on les dents longues qu'en veulent et tout bah paradoxalement c'est pas forcément ceux qui ont le plus de talent dans la musique mais voilà avoir des bonnes compétences de dans le marketing ou dans le relationnel avec les autres etc pour vendre son projet de nos jours c'est c'est indissociable de du projet artistique en lui-même et après que ce soit d'ailleurs pas qu'un projet artistique mais voilà du du projet on va dire d'indépendant quel qu'il soit tu vois et donc forcément tu vas être obligé de passer par là et de de d'un moment donné de te faire violence parce que voilà on nous on rêverait tous juste d'être dans notre studio et de faire juste voilà bah notre petit notre petite musique et tout et de pas s'embêter avec ces choses là et tout malheureusement bah c'est pas le cas tu vois et tu es un petit peu obligé de passer par cette case aussi de marketing voilà marketing c'est vraiment c'est du fait un espèce de gros mot alors que c'est juste à faire connaître son projet au plus grand nombre c'est ni plus ni moins que ça et puis il faut pas oublier que à partir du moment où toi tu espères que les gens ils te donnent de l'argent en échange de tes compétences de tes machins mais il faut être capable toi aussi d'investir sur toi d'investir peut-être dans la promo d'investir dans peut-être des gens qui vont t'aider de l'accompagnement peu importe mais il faut aussi bah si tu veux ne pas penser que les choses ne vont qu'à sens unique et que en gros les gens te doivent quelque chose juste parce que tu joues bien de la guitare tu vois je caricature un peu je force un peu le trait mais mais honnêtement il ya souvent des musiciens qui pensent encore ça et voilà et qui ont toujours en tête l'ancien modèle mais ça j'espère que tu l'as compris l'ancien modèle ben malheureusement ou heureusement ou peu importe mais en tout cas c'est terminé et si jamais ben tu veux faire partie du nouveau modèle ou en tout cas essayer de t'inscrire de dans cette dynamique là et c'est justement d'apprendre de nouvelles compétences et d'intégrer ces compétences ben voilà qui vont te suivre partout et qui vont c'est voilà tous toutes ces compétences là c'est vraiment des trucs essentiels en fait à l'heure actuelle et pas que pour la musique en fait quelle que soit ton activité d'ailleurs et même pour ton activité professionnelle ça peut t'aider et je blague pas si jamais tout ça ça t'intéresse mais je te rappelle que tu peux accéder à la formation vendre sa musique qui est en promo jusqu'à dimanche soir c'est le premier lien dans la description je te dis pas plus tout ce que tu vas découvrir dedans mais c'est juste énorme et moi je sais que c'est en suivant bas des formations un peu similaires sur le marché américain notamment que j'ai complètement changé ma vision des choses et que j'ai complètement si tu veux basculer aussi dans le business en ligne dans le fait de monter mon activité à 100% sur internet et crois moi je venais de loin j'ai beau être un geek sur les bords tout ce qui est tout ce qui est les mots marketing business vente tout ça c'était vraiment mais vraiment pas mon délire et pourtant bah tu vois à force de s'y intéresser de vouloir chercher à comprendre finalement comment les choses fonctionnent bah que je suis tombé là dedans et tout ça bah moi je te l'explique dans la formation et puis on va même beaucoup plus loin que ça c'est le premier lien dans la description j'espère en tout cas que ce podcast cet audio t'aura donné des pistes j'espère que c'était audible je sais que parfois j'ai des problèmes de son mais voilà on fait ce qu'on ce qu'on peut et puis fait est mieux que parfait donc voilà si c'est le cas bah n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou à cinq étoiles sur ton appli de podcast moi ça m'aide à me faire connaître et toi ça te prend deux secondes et puis à me dire dans les commentaires toi bah finalement si t'as déjà un petit peu mis en place certaines choses pour monétiser ta musique pour monétiser tes compétences et et si tu le fais déjà ou voir même si t'es professionnel je serais très curieux de savoir comment tu t'y prends donc n'hésite pas à me dire ça dans les commentaires je sais que ça va intéresser beaucoup de monde allez je te laisse je suis arrivé à la maison fait plein de musique surtout ciao ah on est où loulou on est à la maison